Bonjour, c'est Aline du site bouche-te-genoux.com. Je réponds aujourd'hui à une question. Comment faire la différence entre un exercice efficace pour soulager les genoux et un exercice qui a peu d'intérêt ? Alors, avant de rentrer dans le détail de la question, je voulais vous faire un rappel qui est très important. C'est que quand vous faites des exercices pour vos genoux, il ne faut pas que ça augmente la douleur. Et cette tolérance, il y a une tolérance à la douleur qui est un petit peu différente selon les pathologies. Donc si on estime que 0, c'est pas du tout de douleur et 10 est très douloureux, pour un syndrome de l'essuie-glace, un TFL, la tolérance à la douleur est de 0 sur 10 pendant l'exercice et après l'exercice. Donc aucune tolérance à la douleur. Pour un syndrome montulien, on est plutôt sur une échelle de 2 sur 10 et pour une tendinopathie de 3 sur 10. Ça, ça vous donne déjà un repère, puisque pour qu'un exercice soit efficace pour vos genoux, il faut que ça vous permette de progresser, que ça permette à vos tissus, à vos muscles, à vos tendons, à vos ligaments de pouvoir progressivement faire de plus en plus de choses. sans aller dans la douleur. Ça, c'est vraiment une notion très très importante et que je voulais vous rappeler en début de la vidéo. Alors, deuxième point, c'est que pour moi, il n'y a pas en soi de bons ou mauvais exercices pour les genoux. Il y a surtout des bons placements ou des mauvais placements. Si vous exécutez un exercice qui en soi est bon et intéressant pour les genoux, mais vous vous placez mal et que donc vous allez mettre trop de poids, trop de contraintes et donner des mauvaises habitudes de placement à votre corps, eh bien, cet exercice va devenir un mauvais exercice. Donc, c'est plutôt une histoire de placement. Et pour ça, je vous renvoie, j'avais rédigé un petit guide, le guide des 7 erreurs les plus fréquentes des personnes aux genoux fragiles, où je traite donc ces erreurs fréquentes. Et puis, je vous montre aussi quels sont les mauvais placements et puis surtout quels sont les bons placements à adopter dans vos exercices, les grands principes à connaître pour protéger vos genoux quand vous bougez. Donc, ce guide des 7 erreurs, je vais vous mettre là sous la vidéo. Un petit lien de téléchargement pour que vous puissiez le récupérer. Alors, le deuxième point, dans les types d'exercices, il y a des exercices, je trouve, qui sont beaucoup plus intéressants pour soulager les genoux. C'est notamment tous les exercices qui reproduisent les mouvements de la vie quotidienne. Et dans ces classes d'exercices-là, notamment les exercices où vous travaillez la proprioception en situation de déséquilibre, ce qui vous permet d'avoir un genou qui fonctionne bien, quoi qu'il se passe. Alors, en fait, des fois, vous faites des exercices de type musculation, comme on va prendre un exemple, l'exercice de la presse. L'exercice de la presse, vous êtes allongé sur le dos, vous poussez avec vos jambes du poids vers le haut. C'est un exercice, effectivement, qui va vous renforcer d'un point de vue musculaire. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, on est très, très rarement dans cette situation où on a les hanches, le dos complètement bloqué et on va pousser du poids et retenir du poids dans l'autre sens. C'est pour ça que je préfère des mouvements qui vont reproduire des mouvements de la marche, d'une descente d'escalier, de faire un saut sur les côtés, d'avoir un changement d'appui parce que vous êtes en sport-co, d'attraper quelque chose de lourd, de le porter, de tourner l'eau du corps sans vous faire mal au genou. Tout ce type d'exercice qui va vraiment, vraiment faire une différence sur vos douleurs dans le quotidien. Et dans ces exercices-là, plus vous allez dans votre progression, plus vous pouvez aussi aller dans des exercices que vous faites avec du travail de déséquilibre parce que des fois, on marche mais la chaussée est un peu glissante, des fois, on change d'appui en sport-co et puis l'appui n'est pas très bon et il faut rattraper ces déséquilibres-là. Et c'est très, très important de travailler ça et de faire des exercices qui vous préparent à ça. Ensuite, le troisième et dernier point, ce qui va être important, plus qu'un exercice en particulier, c'est de varier la manière dont vous exécutez un exercice. Parce que plus vous variez les manières de faire quelque chose, plus votre corps doit s'adapter et plus vous progressez, plus vous prenez des bons placements, plus votre genou est bien placé, il est bien gainé, plus vos tendons, vos ligaments, vos muscles sont forts et c'est ça qu'on recherche. Simon a fait une vidéo très intéressante sur cette question, sur la chaîne YouTube Bouge tes Genoux, la quantification du stress mécanique, je vous mettrai aussi un petit lien dans la description sous la vidéo, vous pouvez aller voir, qui explique bien ce phénomène-là. Donc, il faut varier les manières d'exécuter un exercice et puis il faut aussi varier les exercices que vous faites pour travailler les différents groupes musculaires, pour travailler les différentes organisations des groupes musculaires entre eux. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas tellement quel exercice faire ou ne pas faire, c'est 1. Bien faire des exercices, 2. Choisir des exercices qui ressemblent au quotidien et 3. Varier le type d'exercice et la manière dont vous les faites. Je vous montre juste après, justement, comment vous pouvez avoir plein de manières de faire un squat. Un squat, c'est un exercice, je sais, que vous aimez beaucoup, qui est très efficace, qui reproduit bien la marche et descendre l'escalier, un exercice que vous aimez bien. Je vais vous montrer comment, par exemple, on pourrait imaginer plein de manières de faire un squat. Et c'est plus de varier ces manières-là qui est important. Et puis, surtout, de ne pas faire que des squats. Il y a plein d'autres exercices super intéressants qui vont aussi vous aider pour vous jouer. Donc, varier ce que vous faites, c'est vraiment le plus important. Comme je vous le disais, il y a plein de manières différentes de faire des squats. Donc, squat, ne serait-ce que demi-squat. Donc là, jambes, ça peut être plutôt serrées. On peut faire la même chose avec les jambes très écartées. Là, vous voyez, j'ai le buste qui va un petit peu en avant. On peut faire la même chose en restant le buste très droit. Et là, on engage plus les inducteurs. Là, je suis plus dans les fessiers. Là, buste droite, je suis plus dans les inducteurs. Donc, jambes serrées, jambes écartées. On peut aussi faire la même chose sur pointe de pied. Hop ! Donc, d'abord, je cherche mon équilibre. Et hop ! Je descends, squat, pointe de pied. Une autre méthode aussi. Là, je prends des petites haltères. Je les pose au sol. Et là, je vais, au contraire, surélever les talons. Hop ! Une autre manière de faire les squats. Je vous montre aussi squat sur une jambe. Le défi d'antiprice. Et aussi squat avec des équilibres. Donc là, je descends en squat, par exemple. Je peux me redresser d'un côté. Puis, de l'autre côté, faire des petits mouvements avec ma jambe. Ou des petits mouvements plutôt d'ouverture de hanche. Ou aller chercher sur le côté devant, derrière. Aller chercher un petit peu plus bas. Hop ! Dans différentes dimensions. Faire des battements en même temps sur le côté. Voilà ! Il y a plein de manières différentes de travailler le même mouvement. Et c'est ça qui est important. Pour conclure, j'ai fait une autre vidéo qui explique... Qui parle plus de comment organiser une bonne séance. Puisque, on a vu, c'est... Ne c'est pas que le choix des exercices. Mais c'est aussi comment vous choisissez les exercices les uns par rapport aux autres. Et comment ils sont organisés dans une séance. Je vous rajoutera un lien aussi sous la vidéo. Sur comment je prépare une séance de renforcement musculaire. Pour soulager les jeûnes. Merci. 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 Merci.